Générique 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 Bienvenue dans Suma le Mag du mois de mai en compagnie notamment des dirigeants des 18 ans du Suma. Bonsoir à tous. – Bonsoir. – Comment ça va ? – Tu fais beau, ça va ? – On va d'abord glisser un petit mot sur l'équipe première qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France après une défaite à Carpentras, ils s'étaient imposés 3-0, ils ont perdu 2-0 à Carpentras. C'est une bonne nouvelle ça, déjà être en demi-finales de la Coupe de France. – Oui, pour moi c'est une très bonne nouvelle. C'était sûr que ça allait être très compliqué. C'est un revêtement qu'on n'a plus l'habitude, du sable. Et là-bas, Carpentras a toujours un niveau de jeu bien plus élevé que le nôtre. On a du mal à s'y faire maintenant. On n'est plus adapté à ces terrains-là et ça devient de plus en plus compliqué. – Nicolas, vous êtes l'entraîneur de cette équipe des 18 ans. Vous avez été un ancien joueur de cette équipe du SUMA, donc vous connaissez un petit peu le motoball, sur le bout des doigts j'ai envie de dire. – Oui, c'est vrai. – À vos côtés, vous avez votre fils, Nolan, qui est prêt à prendre la relève, qui l'a pris depuis un petit moment déjà, puisque ça fait combien de temps que tu fais du motoball ? – 3 ans. – 3 ans ? – 4, oui, 3-4. – 4 ? Donc, ça fait un moment que tu vas voir papa jouer au motoball, donc évidemment, c'était évident que tu fasses du motoball. C'était si évident que ça d'admettre que Nolan ferait du motoball ? – Je pense que oui, parce que dès le départ, c'était un passionné, et il a eu une moto très vite, donc on a même des souvenirs, il faisait un peu le tour d'honneur avec nous quand on faisait des matchs et tout, et puis c'est un footeux dans l'âme. Donc, oui, dès le départ, j'ai vu qu'il pouvait, il m'a toujours suivi, il est toujours venu avec moi, il partait en déplacement avec nous, même quand il était tout bébé, donc c'est, oui, il a l'âme au motoball. – Donc normal, finalement, que vous, père, vous entraîniez l'équipe où votre fils joue ? – C'était évident ? – Non, au départ, je ne pensais vraiment pas, sauf qu'on a essayé de restructurer un peu, de remettre des gens en place, de faire revenir des anciens pour essayer d'aider, et puis c'est sûr que d'avoir mon fils avec moi, ça a aidé la chose. – Oui, j'imagine. Cette équipe, elle a commencé la saison déjà, en Coupe de France notamment, deux victoires et une défaite pour les premiers moments, c'est bon, c'est pas bon ? – En fait, la Coupe de France en junior, ça joue sur des plateaux, donc ça aurait été mieux si on avait eu trois victoires, maintenant, rien n'est perdu, on a vu des belles choses quand même, donc maintenant, rendez-vous le 2 juillet à Oulgat. – Avec un autre plateau ? – Avec un autre plateau, en fait, contre les mêmes équipes. – Et ça sera encore trois matchs ? – Et ça sera encore trois matchs. – D'accord, donc l'objectif, c'est de ramener cette fois-ci ? – Pour être qualifié, il faut avoir les trois victoires, donc on va tout faire pour. – Alors, quand on a préparé cette émission, vous nous avez expliqué que vous avez des joueurs qui n'ont pas, évidemment, tous 18 ans, ça va de 14 à 18, c'est étonnant cet éventail ? – En fait, le groupe est fait, il y a quatre qui sont quasi du même âge, Nolan, Léo, Mathéo, je me trompe, Jean-Baptiste, et puis Gaétan, et qui sont arrivés très jeunes, à l'âge de 12 ans, on va dire. Donc, en fait, c'est un groupe assez homogène par rapport à eux. – Ils ont quel âge, là ? – Ils ont 14, là. Et puis après, on a deux, trois autres qui ont 18 ans et qui vont, c'est leur dernière ou leur avant-dernière année. Donc, il y a du potentiel avec ceux qui arrivent derrière, qui ont 14 ans, puisque normalement, ils devraient jouer encore quatre ans ensemble. – Comment ça fait, Nolan, de jouer contre presque des adultes ? Parce que certains, dans le motoball, à 18 ans, c'est des monstres, quoi. – Bah, ça ne fait pas grand-chose, parce qu'il y en a, ils ne vont pas trop au contact. Il y en a d'autres qui vont plus, mais on arrive à équilibrer. – Et toi, tu vas au contact ? – Bah, ça dépend, oui. – Comment ça, ça dépend ? – La plupart du temps, oui. – Oui. C'est quoi les équipes qui vont au contact, justement ? – Des équipes plutôt du Sud, un peu comme Monteux. Après, on n'a pas joué contre toutes les équipes du Sud. Alors, on ne sait pas trop. – Comment on fait pour ne pas avoir peur au guidon d'une moto, quand on voit les impacts, quand on voit les blessures ? – Bah, justement, si plus on va vite, moins on aura mal, alors. Mais bon, ce n'est pas toujours facile d'aller vite. Des fois, on pense plutôt à freiner. – Ouais. – Mais bon, ça va. – Est-ce que tu te compares à ton papa ? Est-ce que tu as le même jeu ? Est-ce que tu as des similitudes ? – Bah, un peu, mais pas tous. – Pourquoi ? – Bah, je ne sais pas, la conduite, pas vraiment. – Ouais. – Pas trop. – Il va l'opier ? – Bah, oui, ça va. On arrive à l'avenir. – Pas de but ? – Si, un peu. – Bah, là, pas trop au plateau. – D'accord. Il va falloir se rattraper, même si le championnat n'est pas encore commencé. – Pas du tout. – Il commence quand ? – 14 mai, à Saint-Georges. – 14 mai, dans deux semaines, à Saint-Georges. C'est une histoire de famille, finalement, le motoball, parce qu'en face de vous, il y a Freddy Clerici, qui lui aussi, son… non, il avait son fils dans l'équipe ? – Les deux. – Les deux ? – Angelo, qui est peut-être sur sa dernière année, voire peut-être encore l'année prochaine. Et puis Renaud, lui, qui évolue dans les buts, qui a commencé très tôt aussi, et qui a le même âge que Nolan. – C'est la même génération. – Ouais, ouais, ouais. Donc, ça va faire un bon noyau soudé. – Alors vous, vous êtes mécano ? – Ouais. – Vous étiez à l'origine dans la mécanique, ou on y vient comme ça ? – En fait, j'ai fait un petit peu ma carrière dans la mécanique, et en 2018, quand Christophe s'est retrouvé un peu tout seul, parce que François arrêtait, comme les gamins, mes deux gamins venaient de rentrer, j'ai donné la main, et puis voilà, ça va faire cinq ans que ça dure. – D'accord. Vous êtes arrivé dans la mécanique avant vos fils, ou… – Je suis arrivé l'année, en fait, où ils ont commencé à faire les entraînements. – D'accord. – Et alors ? Même question avec Sébastien, comment on fait, avec Nicolas, comment on fait pour voir ces gamins sur la moto et ne pas se ronger les seins ? – Bah… Des fois, c'est difficile, mais bon, voilà, il faut prendre son mal en patience, et puis ils sont quand même assez bien protégés, les équipements. Et puis de temps en temps, j'ai quand même un petit peu la tête dans la mécanique, donc je ne vois pas tout le match. – D'accord, d'accord. Comment ça se passe au niveau moto ? J'imagine que la priorité, évidemment, c'est l'équipe première. Les 18 ans, est-ce qu'ils ont quand même moyen de s'exprimer au niveau mécanique ? – Eux-mêmes, on leur fait faire deux, trois petites bricoles, mais on gère quand même pas mal la grosse partie mécanique. – Et le parc moto ? – Le parc moto, on peut remercier nos sponsors et le club, les dirigeants qui nous renouvellent régulièrement des motos, donc l'équipe a quand même un beau parc moto. Et puis au niveau de l'entretien, ils nous laissent gérer l'entretien, ils nous suivent bien, donc les motos sont bien entretenues, ça va, ça va. – Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe, Nicolas ? – En fait, on a un groupe en tout avec les débutants, on est à peu près 14. – C'est beaucoup 14 ? – C'est énorme, déjà. Mais c'est ce qu'il faut, parce que pour en sortir 3-4 à la fin, il faut un minimum de 14 personnes. Mais on a 10 titulaires, vraiment 10 titulaires. – Ouais, ouais. – 10-11. – Ouais, justement, à l'entraînement, comment on fait justement pour choisir, parce que ça doit être délicat de dire, toi tu viens, toi tu viens pas, toi t'es encore en formation ? – Alors au départ, on a du jeu, on s'entraîne lundi et mercredi. – C'est bien, deux entraînements par semaine. – C'est merci au club, une fois de plus, comme dit Freddy, les sponsors, et puis de pouvoir, c'est pas permis à tout le monde d'avoir deux entraînements par semaine. On avait décidé de faire venir les débutants en début, le lundi. Sauf que j'ai deux débutants, vraiment, deux réels débutants. Et on a un peu de manque de personnes aussi, comme tout, même si on a beaucoup de bénévoles, mais il y a toujours un peu de manque de personnel. Et du coup, je les ai pris, pareil, avec moi. Je les ai mis dans le groupe. C'est plus compliqué pour eux, mais je pense que c'est peut-être même plus facile pour eux pour évoluer. Et ça, ils évolueront peut-être plus vite. – Oui. On peut les citer, peut-être, ces bénévoles qui vous entourent dans cette équipe des 18 ans ? – Oui, on peut les citer. Donc déjà, il y a Freddy, il y a Manu, qui est mécanicien aussi. Ensuite, tu as David Loiret, qui fait un gros boulot, qui est notre coordinateur, on va dire. Notre éternel est Grélon, qui vient toujours nous aider. Il fait l'entraînement spécifique des gardiens le lundi. Et le mercredi, on fait des petits matchs, et c'est lui qui fait l'arbitre en même temps. Après, j'ai Sylvain Colfort, pareil, un ancien du CIMO, qui vient de m'aider à chaque fois. Donc, il y a du monde. Et puis après, tous les pop-up de gamins qui viennent autour. Mais bon, chacun a un rôle et on essaye de le respecter. – Oui, et quant à toi, Nolan, comment ça se passe au quotidien ? Tu fais les deux entraînements par semaine ? – Oui. – Oui. – Tu arrives à concilier la vie scolaire et le motoball ? – L'école, je m'en fiche un peu. Je préfère aller au motoball. – D'accord, il est au courant, papa, non ? – Oui, depuis très longtemps. – D'accord, mais vous cautionnez ça, Nicolas ? – C'est pas qu'il s'en fiche, mais bon, il est assez, comment dire ? – Centré sur le motoball. – Centré sur le motoball, on va dire. Après, les études, ça se passe pas mal, ça se passe bien. – C'est où au collège ? – À Pinay. – Pinay, d'accord. Alors, ça se passe bien, il dit papa. – Oui, ça se passe bien, mais je préfère aller au motoball. – Oui, mais le motoball, on ne gagne pas grand-chose avec le motoball. – Voilà, il faut vivre sa vie ensuite. – Sans lui expliquer. – Oui, qu'est-ce que t'ambitionne pour cette saison ? – Déjà de gagner un titre, peut-être plus la Coupe de France parce qu'on a plus un coup à jouer. Mais après, si on peut faire les deux, pourquoi pas ? – D'accord avec cet objectif ? Est-ce que c'est réalisable ? – Oui, c'est réalisable d'aller en finale, tout est réalisable quand on y met du sien et que tout se passe bien. La Coupe de France, elle est peut-être plus à notre portée pour se qualifier. La gagner, c'est encore autre chose, c'est sur un match. Puis le championnat, on a un groupe assez costaud. On a Camaray, on a Saint-Georges, on a le Sumon, on a Neuville. Donc ça va être serré, mais j'ai confiance. – Oui, on a quand même une équipe sudiste dans le groupe. – On a une équipe sudiste qui est Camaray parce qu'ils ont essayé de réunir les équipes qui avaient à peu près trois équipes, c'est-à-dire une A, une B et une G. – Une équipe de 18. – Une équipe de 18, voilà, c'est ça. Donc on rencontre Camaray, mais qui repart aussi au départ puisque beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qu'on montait en fait, de jeunes. – L'ambition, évidemment, c'est ce titre qui depuis quelques années, les 18 ans, on a renoué avec ça parce qu'on veut justement faire triompher la jeunesse, on veut absolument reconnaître qu'au Sumon, on s'est formé et il y a moyen de gagner. – En fait, le départ, le titre, c'est la petite récompense. Au départ, on est là pour former et on essaye au maximum de former, mais tout en formant, on inculque la victoire, ça se fait inconsciemment. On peut faire ce qu'on veut, mais c'est… Et puis, c'est plus facile de… une fois qu'on gagne, c'est même plus facile de former encore. Ça attire beaucoup de jeunes, c'est plus facile, tout en découle en fait. – Oui, il faut gagner pour justement attirer la lumière. – C'est sûr. – Donc on l'a dit, le championnat, c'est pas à domicile le prochain match ? – Non, on se déplace à chargeur. – Et le prochain match à domicile, quand est-ce qu'on a l'occasion de les voir, les 18 ans ? – C'est le… c'est le… c'est doit être au mois de… – C'est loin, c'est loin. – Non, c'est… – C'est comme les seniors quoi en fait. – C'est contre Neuville. – Ouais ? – Je crois que c'est contre Neuville. – Ça sera l'occasion de belles affiches alors ? – Oui, je pense. Ça va être une équipe qui va être… qui est à notre hauteur. Enfin, ils ont des gens qui ont monté, mais ils ont encore des beaux restes et non, ça sera partagé. – D'accord. Bon, bah écoute, on souhaite aussi à Nolan d'avoir de bons résultats en quatrième, puisque ça doit être normalement la classe. – Troisième. – Troisième ? Oh, il en avance là, non ? À 14 ans. Merci en tout cas d'être revenu sur ce plateau, merci à Freddy, merci à vous Nicolas et à Nolan et on vous souhaite bonne chance pour cette saison qui vous attend dans ce championnat des 18 ans ainsi que la Coupe de France. – Merci. – Et avec un si trop beau on l'espère. – Merci. – A très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501